good morning mes potos bon 7 heures du matin réveil à paille on est en train de profiter de deux petites dernières heures avant de décoller cela c'est encore un petit peu tôt donc il fait encore un petit peu froid puis au niveau vêtements et je me suis pris juste un suit une petite polaire ça fait un petit peu l'edge pour pour prendre la bécane tout de suite donc là on va attendre je pense qu'on va décoller vers 9 heures ce que les températures elles augmentent vraiment rapidement donc voilà là on est en train de profiter de paille une dernière fois comme c'est agréable le matin tôt c'est tellement beau enfin voilà mes potos bon bah en avant pour la deuxième partie de ce road trip direction mae hong song bon mes potos sur la route de mai hong song premier stop tu as du coup on a envie de s'arrêter toutes les cinq minutes la route elle est merveilleuse la route de chiang mai à paille elle est vraiment super belle mais alors là ça passe à un autre niveau quand même on sent qu'on s'enfonce de plus en plus dans les collines on est en train de prendre encore plus d'altitude que le que le niveau de paille là on vient de se faire une petite pause ici je vais vous montrer à quoi ça ressemble mes potos regardez ça un peu à plein de collines des montagnes là il ya des cultures en face là je vais zoomer un petit peu alors c'est pas des rizières ça c'est sûr pas c'est vrai c'est des cultures de je sais pas quoi c'est vraiment même magnifique bon voilà mes potos allez on se fait une petite pause de cinq minutes j'ai envie de me fumer une petite clope et puis on repart j'ai envie de manger un petit bout On s'est trouvé un petit boui-boui qui font des noodles soupes. Les Thaïs étaient tellement contents de nous voir que du coup ils nous ont tout offert. En 20 ans de Thaïlande, j'ai jamais vu ça de ma vie. Du coup on est arrivés, on a voulu payer, ils nous ont dit non c'est gratuit quoi. On est trop contents de vous voir. Incroyable quoi. Je vous montre l'endroit où on s'est arrêtés. Voilà on s'est arrêtés dans ce petit boui-boui là. Hop. Ils nous ont fait une soupe ici. Je vais vous montrer vite fait. Ils ont fait une bonne soupe. Je vous montre la soupe vite fait. Voilà la bonne soupe qu'ils nous ont fait. Thank you very much, thank you very much. Thank you. Incroyable quoi. Le bonheur des gens aussi gentils c'est... Bon voilà mes potos, on va reprendre la route et puis on continue pour Mayan Song. Bon bien arrivé à Mayan Song. On a mis quoi ? On a mis à peu près je crois qu'on a mis 4h45. C'était à peu près la même durée qu'on avait fait il y a deux jours de Chiang Mai à Pai. Bon on s'est arrêtés comme la dernière fois à peu près 4 ou 5 fois sur la route histoire d'admirer les paysages. Et puis de profiter un petit peu du décor. Donc on a pris tout notre temps vraiment tranquille. Et franchement premier aperçu vraiment sympa. Super beau à Mayan Song. Beaucoup plus calme que Pai. moins touristique. J'ai l'impression que les touristes du coup ils doivent avoir un peu la flemme de faire tirer plus loin que Pai. Donc du coup ils arrivent tous à Pai. Puis ensuite ils rentrent à Chiang Mai. Donc voilà vraiment cool. Il y a un lac dans le centre. Comme vous pouvez voir derrière. On s'est trouvé un hôtel, enfin une petite guest house qui est vraiment au bord du lac. Il y a un temple bouddhiste qui est juste au bord du lac. Mais je vous dis même pas la merveille que c'est. Je vous le montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et là j'ai rencontré un couple de français. Mes potos qui m'ont un peu expliqué qu'en fait la boucle elle se faisait complètement en fait dans le nord-ouest de la Thaïlande. Moi je pensais qu'on allait partir de Chiang Mai. Qu'on allait aller à Pai à Mayan Song. Et qu'ensuite on allait retourner à Pai. Qu'on allait se faire encore une nuit là-bas. Parce que se taper Mayan Song, Chiang Mai d'une traite. Franchement ça serait vraiment trop fatigant avec un scooter 125. Donc du coup ils se sont fait la boucle à l'inverse de nous. Donc ils nous ont expliqué qu'il y avait encore un endroit. Un endroit où on pouvait s'arrêter. Où il y avait des guest house. On pouvait passer une nuit ou deux si on le voulait. Donc je ne me rappelle plus du nom. Donc je vous le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. A la fin de la vidéo. Donc voilà mes potos. Franchement la première impression incroyable. Cet endroit c'est super paisible. C'est super joli. J'ai quand même cru comprendre qu'en fait dans le centre de Mayan Song. Et juste les alentours autour. Il n'y avait pas grand chose de super intéressant à voir. Malgré que ce soit super beau et super agréable d'être ici bien sûr. Et tous les endroits vraiment super à visiter. Comme il y a une waterfall qui s'appelle la Maesurine Waterfall. Mais qui a l'air d'être super balèze. Enfin super grande et vraiment belle. Donc celle là on va profiter d'aller dans ce National Park demain sur la route du road trip. Et enfin voilà mes potos. Bien content d'être arrivé. Franchement un petit peu fatigué quand même. Parce que se taper presque 5 heures de route sur un scout comme ça. Bon du coup ça se passe super bien le trajet. Mais quand tu arrives à l'hôtel tu réalises que tu es un petit peu fatigué. Que tu aimerais bien te faire une petite sieste en arrivant. Donc voilà mes potos. Bah écoutez je vous laisse découvrir Mayan Song avec moi. Vu que c'est la première fois pour moi que j'arrive ici. Et puis on se retrouve à la fin de la vidéo comme d'hab. D'accord. Sous-titrage ST' 501 ... 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